Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Pour bien avancer, il faut mesurer. Pour avancer, il faut vraiment avoir des objectifs et pour optimiser, il faut mesurer. Et donc, il y a quelques années, on a eu le privilège de commencer à travailler avec les CESBio. Donc, Eric va les présenter avec Eric pour mettre un bilan carbone en place. Et on a fait des choses très intéressantes ensemble et c'est vraiment chouette de travailler avec les CESBio et avec Eric en tant que directeur. Et donc, il va nous présenter maintenant le travail qu'il a fait, qui est assez extraordinaire. Et donc, accrochez-vous. Là, c'est assez costaud, mais c'est très intéressant. Et après, on aura la pause et la possibilité de discuter ensemble. Merci beaucoup, Michael. Alors, je vais essayer de vulgariser vraiment mes propos. Ça peut avoir l'air très technique, mais je pense que ce sera suffisamment illustré pour que vous compreniez tous. Avant de commencer, je travaille au CESBio depuis quelques dizaines d'années. Maintenant, je suis directeur de recherche INRAE dans ce laboratoire. C'est un laboratoire pluridisciplinaire très centré sur l'utilisation des images satellites. Mais moi, je suis un écologue de formation et spécialisé dans les stratégies d'atténuation du changement climatique. Donc, je ne travaille pas que sur le carbone. Et c'est pour ça, ce matin, j'étais très content d'entendre parler d'albédo, d'entendre parler d'évapotranspiration, de flux de chaleur, parce qu'en fait, l'atténuation du changement climatique, pour y arriver, pour être efficace, il faut en fait avoir une vision intégrée de tout ça. Et un autre point que j'ai beaucoup aimé dans les différentes interventions ce matin, c'est qu'on avait des discours qui sont très volontaristes, très engagés et qui nous montrent vers où il faut aller. Et puis aussi, comme l'a expliqué Sylvain, il y a une situation de transition à gérer. Et justement, cette situation de transition, c'est ce qu'on va essayer d'accompagner à partir des travaux qu'on développe, qui vont essayer d'objectiver, de regarder, de mesurer précisément ce qui se passe en réalité dans les champs. Et ça peut aider à la fois à gérer cette transition, à apporter de l'information et quantifier aussi l'impact de ces pratiques. Alors, un bilan carbone, qu'est-ce que c'est et comment on le mesure ? Ça peut sembler être quelque chose de trivial, mais déjà, il faut bien définir ce que c'est un bilan carbone. Un bilan carbone, ça représente un gain ou une perte de matière organique dans un sol. Et ça, on le mesure entre deux dates, donc entre le début, la fin d'une année, entre le début, la fin d'une rotation culturelle sur une période de 10 ans. On définit ça, cette fenêtre temporelle, comme on veut. Et il y a grosso modo deux façons de mesurer un bilan carbone. Premièrement, en allant directement dans le champ, en faisant des trous dans le sol, avec des tarières, en prelevant du sol et en analysant quelle est la quantité de matière organique et de carbone organique dans le sol. Ça nécessite donc de faire un assez grand nombre de prélèvements, d'échantillonnages entre deux dates. Et c'est relativement coûteux. Ça nécessite pas mal de travail aussi. Et j'ai mis cette figure-là qui donne une idée du nombre d'échantillons qu'il faut prélever sur un hectare pour arriver à mesurer une variation de stock de carbone dans le sol. Donc, pour simplifier, si on prend un stockage moyen annuel de 0,3 tonnes de carbone par hectare et par an, en gros, ce qu'on peut arriver à obtenir avec un beau couvert intermédiaire par rapport à une situation présente où on aurait eu un sol nu entre deux cultures, ça veut dire qu'il faut, selon la précision, la variabilité de la matière organique dans le sol, ça veut dire qu'il faut prélever à peu près entre 25 et 60 échantillons par hectare et par an. Sur une exploitation, ça fait beaucoup d'échantillons. Et encore, on va avoir une incertitude qui peut être relativement élevée sur cette mesure-là, qui peut être un petit peu réduite quand on va en amont aller cartographier les propriétés de sol. Alors, il y a différentes approches pour faire ça. Il y a des instruments qu'on peut embarquer à l'arrière des tracteurs et qui vont cartographier la matière organique en superficie. Il y a des images satellites qui peuvent être utilisées pour faire ça aussi. Ça ne vous donne en aucun cas une mesure du stock de carbone sur l'ensemble du sol. C'est juste une information sur, en surface, la variabilité de ce carbone. Et donc, quoi qu'il en soit, même en utilisant ces méthodes-là, qui parlent de cartographier le sol en surface, il reste qu'il y a beaucoup d'échantillons à prélever et c'est très coûteux. Et en plus, ça ne donne pas une vision vraiment dynamique de ce qui se passe. Ah, pardon. Et donc, nous, on a essayé d'aborder les choses de manière un peu différente en utilisant une approche, vérifier, oui, ce qu'on appelle une approche entrée-sortie pour calculer le bilan carbone. Alors, le bilan carbone, je le rappelle, c'est bien cette évolution de la matière organique du sol qu'on cherche à quantifier entre deux dates. Et donc, nous, on a abordé ça comme si c'était un compte en banque, en fait. Vous avez une certaine somme d'argent sur votre compte au début de l'année et à la fin de l'année, vous voulez calculer quel est le bilan, est-ce que vous avez gagné ou perdu de l'argent. Là, on va appréhender les choses de la même manière et pour pouvoir le faire, il faut analyser ce qui est rentré comme argent sur votre compte pendant l'année et ce que vous avez dépensé. Donc, ce qu'on va regarder, c'est les entrées de carbone dans le système et les sorties. La première entrée se fait sous forme de gaz carbonique, c'est la photosynthèse de la plante. Il y a une partie de ce carbone qui est rentré par photosynthèse qui va être respirée par la plante, c'est un organisme vivant, donc elle respire, mais la différence entre ce qui est rentré et ce qui est sorti, ça lui a permis de fabriquer de la biomasse, de la biomasse aérienne, de la biomasse racinaire. Il y a une partie de cette biomasse qui va être récoltée, donc physiquement, on a du carbone qui va sortir de la parcelle au moment de la récolte, mais il y en a une partie aussi qui va être restituée au sol et qui va venir alimenter ce pool de matière organique qui se décompose petit à petit, tous les jours, et qui renvoie aussi du CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a un truc qu'on appelle le flux net de CO2 qui est le bilan des entrées sorties de CO2 de la parcelle. entrées sous forme de photosynthèse, sorties sous forme de respiration de la plante et de respiration des micro-organismes du sol. On peut aussi avoir des entrées physiques sur la parcelle sous forme d'amendements organiques. Et donc, si on veut calculer un bilan carbone d'une parcelle, on peut le faire en comptabilisant toutes ces entrées sorties. Une façon de mesurer ce flux net directement, c'est en installant des stations de mesure. Ce sont des outils qui sont assez coûteux, assez complexes à utiliser, il y a un réseau international de stations de ce type-là. Ce sont des mesures qu'on appelle par fluctuation turbulente, mais qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent de mesurer 20 fois par seconde la quantité de CO2, ou d'eau d'ailleurs, de chaleur qui est échangée entre la parcelle et l'atmosphère. Donc ça, avec un système de ce type-là, on peut, sur quelques parcelles instrumentées, expérimentales, avoir une vision très dynamique des échanges de CO2 entre la parcelle et l'atmosphère. Et si on connaît ensuite, grâce à l'agriculteur, ce qui a été récolté et les amendements organiques quand il y en a eu, on calcule un bilan carbone et on peut le faire à un pas de temps annuel, un pas de temps de la rotation, etc. Nous, on s'est appuyé sur ce genre d'approche-là pour valider les méthodes que je vais vous présenter par la suite. Et là, en l'occurrence, c'était sur la parcelle d'un agriculteur qui est situé à Pibra, qui fait du maïs et pop-corn précédés de couverts végétaux. Juste une petite précision. Parfois, ce n'est pas très clair. La différence entre bilan carbone et bilan gaz à effet de serre d'une parcelle agricole. Si on veut comptabiliser le bilan gaz à effet de serre, il faut ajouter à la boîte verte, qui est le bilan carbone, les émissions de protoxyde d'azote, de N2O, qui sont liées à la dégradation des engrais minéraux ou organiques. Et puis, toutes les émissions liées aux opérations techniques. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la boîte verte. Je me limite aux aspects carbone strictement. Alors, les approches entrées-sorties, elles ont aussi parfois des limites. Et elles sont actuellement de plus en plus utilisées pour notamment dans le cadre du label bas carbone ou dans le marché volontaire du carbone. Et donc, ça correspond bien à cette approche-là. Et souvent, elles sont très axées, ou peut-être un peu trop axées, sur le fonctionnement du sol. Donc là, j'ai représenté de manière un peu schématique comment on va simuler avec des modèles l'évolution de la matière organique des sols. Donc, ça ressemble beaucoup à un modèle qui est très utilisé justement pour le label bas carbone, qui est le modèle AMG. Il fonctionne sur ce principe-là. Il faut lui donner des informations concernant les apports de matières organiques fraîches, donc tout ce qui est paille, tout ce qui est amendement organique. Le modèle va simuler ce qu'on appelle l'humification, c'est-à-dire la transformation de cette matière organique fraîche en carbone organique qui est active dans le sol. Il y en a une partie, tous les ans, qui va se minéraliser, qui va être stabilisée sur du long terme. Et à chaque fois, on émet du CO2 quand on passe d'un pool de matières organiques à un autre. Le problème de ces approches-là, c'est que ça nécessite des données d'entrée concernant les pratiques, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des amendements organiques, un travail du sol ? Mais il faut aussi lui donner des informations relatives à la biomasse qui a été produite sur la parcelle, aux données météorologiques ou climatiques. Et puis, il faut lui donner en entrée des informations sur les propriétés du sol, la texture, la teneur en matière organique. Le souci, c'est que ces informations-là, biomasse de la culture et la part de biomasse restituée au sol après la récolte, sur les biomasse de couverts végétaux, et puis les propriétés de sol aussi, elles sont très hétérogènes spatialement. Elles varient très vite d'un endroit à un autre, y compris au sein d'une parcelle. Et juste pour l'illustrer, j'ai repris une figure qui m'avait été transmise par Anne-Marie Joliet de Nathalis et qui montre, au sein du réseau des producteurs de maïs pop-corn de Nathalis, la variabilité qu'on peut observer sur des biomasses de couverts intermédiaires. On va de moins de 1 à pas loin de 9 et quelques tonnes de matière sèche par hectare qui est produite. Donc, c'est extrêmement variable spatialement. Et donc, on ne peut pas prendre une statistique régionale sur les biomasses de couverts intermédiaires pour estimer sur une parcelle donnée quelle a été la quantité de biomasse qui est rentrée dans le sol. Et donc, nous, ce qu'on développe depuis quelques années, c'est des approches qui vont viser à quantifier la variabilité au sein des parcelles et d'une parcelle à l'autre en termes de biomasse pour les cultures et pour les couverts végétaux. Et pour ça, on utilise des images satellites à haute résolution, notamment celle de l'Agence spatiale européenne et des Sentinelles 2. Et on a commencé aussi à travailler, il y a certains qui sont plus en pointe que nous sur ces sujets-là, mais à cartographier les propriétés de sol par satellite, notamment les propriétés superficielles du sol. Et j'en reparlerai tout à fait à la fin de mon exposé. Alors, c'est quoi ces nouveaux satellites qui permettent de faire ça ? Et pourquoi on peut le faire maintenant et pourquoi on ne le faisait pas avant ? Parce qu'en 2017, il y a une constellation de satellites d'observation de la Terre, les Sentinelles, Sentinelles 2 pour être précis, qui ont été lancés par l'Agence spatiale européenne et qui permettent de mesurer tout le globe en continu. Ça repasse tous les cinq jours à l'endroit où vous êtes. C'est à 10 mètres de résolution. Ce sont des données gratuites. Ça mesure dans différentes gammes de longueurs d'onde, ce qui est très utile parce que ça permet justement de distinguer différents types de sol, différents types de végétation. Et c'est deux données qui sont gratuites, accessibles à tous, facilement téléchargeables et utilisables, de plus en plus facilement utilisables, même par des non-experts, notamment grâce au PNES, on a un représentant qui est là, qui aide au pré-traitement de ces données-là et à leur mise à disposition. Et donc, ça veut dire que ces données satellites vont permettre de développer un certain nombre de méthodes, de services, notamment des services opérationnels pour l'agriculture, pour le pilotage de l'irrigation, de la fertilisation. Et on va le voir pour pouvoir calculer des bilans carbone. Donc, j'ai montré là quelques petits exemples de ce qu'on peut faire avec ces images satellites, en particulier sur les couverts végétaux. Et donc, ça, c'est un résultat du projet Bagage qui s'est terminé il y a deux ou trois ans, où on voit, vous voyez toutes les parcelles en marron, là, ce sont des parcelles qui sont en sol nu pendant l'interculture. On est autour de Gimont. Et ici, près d'Air-sur-la-Dour, vous voyez qu'il y a des parcelles qui sont en vert clair ou en vert foncé ou en jaune. Et donc, ce sont des parcelles où il y avait des couverts intermédiaires avec des développements plus ou moins importants. Et avec ces images-là, on peut non seulement quantifier la durée de couverture du sol ou la durée des périodes d'interculture sans végétation, mais on peut aussi quantifier, commencer à quantifier, avoir des indicateurs sur la quantité qui est produite. Et on peut, plus récemment, établir des cartographies des types d'interculture à l'échelle nationale. Et ça, ça va être possible de le faire de manière opérationnelle et donc de pouvoir dire à tel endroit, si on avait, sur telle parcelle, si on avait une interculture longue, courte, s'il y avait eu un couvert végétal pendant deux, trois mois ou plus long que ça sur ces parcelles-là, sur une année donnée. Donc, c'est juste une illustration. Mais surtout, ça va nous permettre de voir à partir de ces images. Donc, ça, c'est avant que les Sentinelles 2 arrivent, c'était avec des données, c'était Hitspot. On avait commencé déjà à s'intéresser un petit peu à la question. On va pouvoir analyser, au sein d'une parcelle, le développement du couvert intermédiaire et s'apercevoir que, parfois, même si l'agriculteur a bien travaillé, il a soigné son semis, ça ne va pas se développer partout. Et donc, sur cet exemple-là, tout ce qui est bleu, ici, c'est du sol nu. Et les zones roses ou rouges, ça correspond seulement à l'endroit où le couvert s'est développé. Et donc, il a eu beau semer partout, l'agriculteur, faire ça du mieux qu'il pouvait, eh bien, ça ne réussit pas systématiquement. Et nous, notre travail, ça va être de quantifier ça, d'objectiver vraiment là où ça s'est développé et la quantité de biomasse qui a été produite. Et donc, pour ça, on utilise des images satellites qui sont acquises à différentes dates tout au long de l'année culturelle et tout au long de l'année. Et, juste pour finir là-dessus, il n'y a aucun modèle agronomique qui pourrait vous prédire une hétérogénéité pareille au sein d'une parcelle. Et il n'y a que le satellite qui permet de quantifier ça, de le mesurer et de l'objectiver. Alors, ça a l'air compliqué, ça va être très simple. On a développé un petit outil, il y a une dizaine d'années, on a commencé un modèle agronomique, en fait, qui est assez simple. Mais toute l'idée, c'est qu'en fait, à la différence des modèles agronomiques classiques qui sont très gourmands en informations, il faut leur dire à quelle date on a sommé, à quelle quantité d'engrais on a apporté, à quel moment, est-ce qu'on avait travaillé le sol, etc. Nous, on va essayer de s'affranchir de toutes ces informations nécessaires, normalement à un modèle agronomique, en utilisant les images satellites pour obliger le modèle, en fait, à reproduire le développement de la végétation, donc de la culture ou du couvain interlière qui se produit réellement à un endroit donné et à un moment donné. Et donc, comment ça fonctionne ? Le principe, donc, c'est qu'on a en entrée une carte des cultures, des données climatiques, jusque-là, rien de très nouveau. Quand on veut, avec ce modèle-là, simuler aussi du bilan d'eau ou de l'évapotranspiration, on lui donne en entrée des informations sur les cartes de propriété de sol. Et donc, on fait tourner ce modèle en aveugle avec juste l'information de quelle culture il y a à quel endroit et quelles sont les données climatiques. Et on va se rendre compte qu'en fait, ce modèle, il va nous estimer une surface de feuille, mais qui ne va pas être bonne. et on va comparer cette surface de feuille du modèle qui tourne en aveugle avec ce que voit le satellite en termes de cartographie des surfaces de feuille. Et en comparant ce que prédit le modèle en aveugle avec ce que voit le satellite, on va obliger le modèle à coller aux observations satellites. Et donc, les observations satellites, c'est les points rouges que vous voyez là. Au début, le modèle, il va nous donner les courbes bleues ici qui ne sont pas réalistes en termes de développement de la végétation. Et petit à petit, on va le contraindre à reproduire la courbe bleue foncée qui colle avec les observations satellites. Et ce qui va nous permettre d'estimer correctement des flux de CO2, des vapors de transpiration, de la biomasse et du rendement. Et chacun des termes que simule le modèle, donc biomasse, flux de CO2, etc., on va les valider indépendamment avec différents outils de mesure pour tout ce qui est flux de CO2, flux d'eau dans l'allestation comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont automatiques et qui mesurent en continu ces échanges-là avec l'atmosphère. Pour ce qui est biomasse, rendement, on s'appuie soit sur de la donnée agriculteur, soit on fait des campagnes nous-mêmes où on va prélever de la biomasse, peser, au champ. On peut aussi travailler avec des cartes de rendement maintenant pour valider, en fait, ce que simule le modèle à un endroit donné, une année donnée, sur une culture donnée. Et ce modèle va estimer des flux de CO2, mais aussi des biomasses. Et en combinant ça avec les données littéraires techniques de l'agriculteur, seulement deux informations on a besoin. Est-ce qu'il y a eu des amendements organiques et si oui, de quel type et en quelle quantité ? Première information. Deuxième information, est-ce que les pailles ont été exportées ou est-ce qu'elles ont été enfouies ? Et si les pailles ont été exportées, on a besoin de savoir en quelle quantité. Et juste avec ces deux informations que nous donne l'agriculteur, on peut aller jusqu'au calcul de bilan carbone, produire des cartes annuelles et on a la possibilité ensuite de valider à partir de prélèvements sol les prédictions qui avaient été faites par le modèle. Alors, cette approche-là, elle était dans un premier temps assez simpliste. Elle avait deux défauts, enfin, deux défauts principaux. C'est qu'on n'avait pas vraiment avec ce modèle-là de simulation des différents poules de matière organique dans le sol. On avait une approche qui était volontairement très simple pour une simple et bonne raison. C'est que quand vous travaillez sur des grands territoires avec des images satellites, vous n'avez pas d'informations suffisamment précises sur les propriétés de sol sur telle et telle parcelle, à tel et tel endroit de la parcelle. Et on s'est rendu compte que si on rajoutait dans ce modèle-là un modèle sol à ce moment-là, on donnait trop de bruit en entrée du modèle parce que les informations sur le sol étaient trop incertaines et on sortait trop d'incertitudes. En fait, on n'avait aucun bénéfice à le faire. Et donc, on était restés sur une approche très simple au niveau de ce qui se passait dans le sol. Mais ça permettait, grâce à ces stations de mesure, vous avez les mesures ici qui sont en rouge et ce que le modèle simule en bleu. Ici, c'est la photosynthèse en haut, la respiration du sol et de la plante et la somme de ces deux termes-là, c'est le flux net de CO2. Et on voit que le modèle, avec très peu d'informations sur les pratiques, même aucune, il est capable de simuler précisément la photosynthèse de la plante, la respiration de la plante et du sol et le flux net de CO2 qui résulte de ces deux termes-là. Je ne vais pas vous bassiner sur les statistiques, mais elles sont très bien. Donc, on était assez contents. Et donc, ça, ça nous ouvrait la porte à pouvoir calculer des bilans carbone annuels, mais moyens à l'échelle du parcelle parce que l'autre défaut de l'approche que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'on avait des méthodes de calcul qui étaient assez longues, du processus de calibration du modèle qui n'était pas très optimaux. Et donc, on a dû retravailler ça par là-dessus. Je vous en parlais juste après. J'hésite vraiment à vous commenter cette diapo-là pour ne pas vous en dormir. Allez, on va essayer de le faire simple. On a la première barre à chaque fois que vous voyez ici, c'est la mesure et la deuxième, ça correspond à ce que le modèle estimait. Et donc, on a le flux de CO2, c'est les deux premiers termes. Ça, c'est l'information donnée par l'agriculteur sur les amendements organiques et ça, c'est ce qui a été récolté par l'agriculteur et ce que le modèle a prédit. Et les barres vertes que vous voyez là, c'est le bilan carbone de l'année mesuré et simulé par le modèle et c'est pour huit années de blé sur une ferme céréalière sur la ligne du haut et sur une ferme de production laitière sur la ligne du bas. Et ce qu'on voit, grosso modo, c'est qu'avec très peu d'informations, le modèle est généralement capable d'assez bien reproduire quand même les flux de CO2, alors que ce n'est pas toujours parfait. et pareil pour ce qui est exporté au moment de la récolte. Et voilà, c'est des observations et des simulations. Mais globalement, on a des bilans carbone qui sont assez réalistes et c'est très difficile en fait d'y arriver parce que comme vous le voyez, vous avez des termes qui vont dans les sens opposés. vous avez tout ce qui est entrée de carbone sur la parcelle, c'est en négatif ici, c'est-à-dire qu'on enlève du carbone à l'atmosphère et à l'inverse, vous avez le carbone qui est exporté de la parcelle. Il s'en termine en valeur positive parce qu'on le renvoie dans l'atmosphère. Et donc, vous avez deux gros termes, ici on le voit très bien, qui sont de sens opposé. Et si vous faites une toute petite erreur sur l'un de ces termes-là, l'erreur finale sur le bilan carbone peut être assez importante. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des incertitudes ici qui sont parfois assez importantes, parfois assez réduites. Et on s'est rendu compte qu'une grosse partie de l'incertitude sur nos calculs venait du fait qu'il y avait deux raisons. C'est qu'en fait, quand on se comparait avec les données agriculteurs, on utilisait des valeurs de rendement moyen à l'exploitation, alors que sur la parcelle, on pouvait avoir des choses assez différentes, ce qui expliquait une partie de l'écart entre ce qu'on estimait en termes de bilan carbone et de ce qui s'était réellement passé sur la parcelle. Et l'autre raison, c'est qu'on travaillait en moyenne à l'échelle parcellaire et on ne prenait pas en compte l'effet de la variabilité intra-parcellaire. Et notre station de mesure, elle mesure une grande surface de la parcelle, mais pas la totalité, alors qu'avec cette approche atelitaire-là, on simulait l'intégralité de la parcelle. Donc, il y avait une incohérence spatiale entre ce que mesurait la station et ce qu'on simulait. Et donc, on a voulu essayer d'améliorer ça. Et avant, on a pu quand même produire quelques cartes. Je vous ai montré quelques exemples de ce qu'on pouvait générer comme informations. Là, c'est pas très loin d'ici. C'est le bassin, vous avez ici la SAV, et par là, il y a le bassin versant endoradé. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est pour des années culturales où on avait du tournesol, les flux de CO2 sur l'année entière. Et on voit qu'en vert, c'est les parcelles qui fixent du CO2, en rouge, c'est celles qui en émettent. Et on voit que c'est très variable d'une parcelle à l'autre. On voit qu'aussi, en termes d'export à la récolte, il y a une variabilité assez importante. Et puis, le bilan carbone, du coup, qui est la résultante de ces deux termes-là, puisqu'il n'y a pas d'amendement organique sur ces parcelles, est très variable aussi d'une parcelle à l'autre. Et qu'est-ce qui explique cette variabilité ? Le fait qu'il y a certaines parcelles qui fixent du CO2 sur l'année et d'autres en émettent. C'est lié à la réussite de l'implantation du tournesol, les choix variétaux, la durée de couverture du sol. Et c'est en partie lié au fait que sur certaines de ces parcelles, il y avait des couverts végétaux ou des repousses spontanés de la culture précédente qui ont permis de fixer du CO2 sur la parcelle. Et ça, il n'y a qu'avec l'ensemble satellite qu'on peut percevoir cette végétation d'interculture qui parfois se fait de manière spontanée, qui n'a pas été choisie, mais qui a un impact qui peut être assez significatif en termes de fixation de carbone et qui peut impacter le bilan annuel. Donc, on avait, pour résumer, deux limites à cette approche, pas de simulation de l'évolution des poules de matière organique dans les sols. Donc, ça veut dire que c'était typiquement une approche qui n'était pas éligible au label bas carbone ou au marché volontaire du carbone qui impose des approches de modélisation qui simulent l'évolution des différents poules de matière organique dans le sol. Mais c'était volontaire puisqu'on n'avait pas une information sol suffisamment précise pour que ça vaille le coup de se coupler avec un modèle sol. Et puis, une méthode de calibration du modèle qui était très lente et qui nous limitait à un travail uniquement en moyenne à la parcelle. Donc, pas satisfaisant pour nous d'un point de vue variable, vu que ça ne prenait pas en compte la variabilité spatiale fine des développements de végétation en s'en est parfaite. Donc, on a retravaillé ça. On a couplé aussi cette approche-là donc d'abord à un modèle sol qui est AMG. Je passe un peu un peu vite sur ça et on a développé une technologie vraiment très innovante qui va vous permettre d'utiliser de la donnée satellite vraiment à 10 mètres de résolution de pouvoir l'appliquer sur des très larges territoires. Donc, c'est ce qu'on appelle en langage mathématique une méthode d'assimilation de données qu'on a appelée basalt qu'on a couplée avec notre modèle agronomique qu'on avait déjà développé qui s'appelle SAFI CO2 et ça nous a ouvert la possibilité à faire des simulations sur des très larges territoires et à haute résolution. Et donc, c'est vraiment, on a une équipe qui est vraiment pluridisciplinaire pour pouvoir arriver à ça. Il y a des physiciens, il y a des mathématiciens, il y a des agronomes. Il y en a un qui est là dans la salle, Jean-François. Et donc, c'est vraiment, on a des compétences, on a dû assembler des compétences très diverses pour pouvoir arriver à ça. Et donc, on a une chaîne de traitement. Je ne vais pas tout détailler, mais la logique générale, c'est qu'on a automatisé tous les processus de collecte de données en entrée, les images satellites, les données météorologiques, les données sol. Ensuite, on a un modèle qui permet de convertir ce que voit le satellite dans différentes longueurs d'onde et d'estimer ça en termes de surface foliaire. Et c'est cette surface foliaire avec une incertitude associée qui va rentrer ici dans le modèle SAFI-CO2 pour l'obliger à reproduire correctement les biomasses, les rendements et les flux de CO2 et d'eau qu'on peut mesurer sur le terrain avec différentes approches. Et en sortie, ça produit directement des cartes, des jolies cartes de bilan carbone, de biomasse, de flux de CO2 avec les incertitudes qui sont associées. Et ça, c'est très important parce que quand on fait de la science, mais aussi quand on veut financer des pratiques, il faut être transparent sur la façon de faire les choses et dire, on est capable de quantifier ça à un endroit donné, mais avec un certain niveau de précision ou d'incertitude. Donc, voilà le genre de choses qu'on arrive à produire aujourd'hui. Là, c'est une carte, on a Toulouse ici, donc on est quelque part dans ce coin. C'est une carte sur une année en 2017 pour l'ensemble des parcelles enserrées à la paille, pas que les blés, des flux de CO2 entrées, sorties sur l'année, donc photosynthèse et respiration de la plante et du sol à 10 mètres de résolution sur une zone qui fait 110 par 110 km qui correspond à une image du satellite Sentinel-2. Et on voit, on fait un petit zoom là, on voit la variabilité ici entre les parcelles, au sein des parcelles de ces flux de CO2. À droite, vous avez l'incertitude qui est associée à ces cartes-là qu'on produit systématiquement. Et si on prend quelques petits points comme ça, intéressants au sein de cette image et qu'on regarde comment la végétation s'est développée, donc c'est des points verts que vous voyez là, on voit que sur ces deux graphiques-là, en fait, ils sont pris sur la même parcelle, mais on voit que la végétation a eu des dynamiques qui n'étaient pas les mêmes au sein de cette parcelle-là. Et les traits rouges que vous voyez, c'est les différentes solutions qu'a trouvées le modèle pour reproduire cette dynamique-là. Et on voit que le modèle est arrivé à reproduire cette dynamique où il y a un développement ici beaucoup plus long de la végétation qu'en cet autre point-là de la parcelle. On voit que sur une autre parcelle, on a une bonne dynamique et juste à côté, on a un souci. L'approche n'est pas parfaite parce que quand il y a des nuages qui n'ont pas été détectés par les méthodes de correction des images satellites, ça pose un problème au modèle et il n'est pas en capacité à reproduire le cycle de la végétation. Donc, il y a encore des améliorations à apporter à ce niveau-là. Et puis, il y a des choses plus rigolotes comme celle-là où c'était déclaré comme un couvert de blé mais typiquement, quand on regarde la dynamique de la végétation, ça ne peut pas être un blé. Alors, ça peut être une fausse déclaration mais souvent, plutôt, il y a eu un problème sur la levée. C'est arrivé, on l'a vu plusieurs années, en 2018 notamment, où en fait, l'agriculteur a dû retravailler son sol, ressemer derrière un tournesol parce qu'il y avait eu un problème à la levée et donc, sauf que ça n'a pas été forcément mis à jour dans la déclaration PAC. Et donc, là, on a montré, dans le cadre du projet Naturellement Popcorn avec Nathais, on a commencé à faire des exercices parce que l'objectif, c'était de pouvoir quantifier l'impact des couverts intermédiaires en termes de stockage carbone et donc, là, on a fait deux exercices de simulation. Ici, en prenant, sur les parcelles du réseau de producteurs Nathais, vous voyez, ça, c'est la simulation de ce qui s'est réellement passé où on voit, en vert, là, ce sont toutes les parcelles de maïs pop qui sont précédées d'un couvert intermédiaire et sur la simulation de droite, on a ignoré la présence de couverts, c'est-à-dire qu'on avait des images satellites qui permettaient de le voir mais on a fait comme s'il n'y avait pas de végétation qui s'était développée, il n'y avait pas eu de couverts intermédiaires pendant la phase d'interculture et on a analysé, du coup, comme ça, visuellement déjà, l'impact d'avoir un couvert intermédiaire par rapport à ne pas en avoir sur les flux de CO2 et on voit que c'est plus vert, évidemment, donc ça fixe plus de CO2 quand on a pris en compte le couvert intermédiaire par rapport à si on ne le fait pas et qu'on prend en compte uniquement le cycle du maïs et on peut calculer la différence entre ces deux simulations et donc là, c'est le nombre de pixels, donc c'est à 10 mètres de résolution, ça, c'est la différence entre les deux simulations et on voit que ce que ça reproduit, cette courbe-là, en fait, c'est l'impact en termes de flux de CO2 lié à la présence des couverts, on voit que les couverts intermédiaires, la majorité, entraîne une différence moyenne de 200 grammes de carbone de matière sèche par hectare et par an, soit environ 0,3 tonnes de carbone stockées par hectare et par an, j'ai mis le chiffre aussi en équivalent CO2, et donc ça permet vraiment d'avoir une vision objective de ce qui a été produit en biomasse et de ce qui a été fixé, stocké en termes de CO2. Un autre petit exemple, là où on voit des simulations sur des parcelles avec des couverts de fèvrol et ici, de maïs pop et puis les incertitudes qui sont associées à ces estimations faites par le modèle et donc on voit, alors peut-être que là, il n'y a pas eu de semis de fèvrol sur cette parcelle-là, mais sur celle-là, en tout cas, c'était vraiment le cas et on voit qu'il y a des hétérogénités en intra-parcellaires qui sont très élevées et donc cette approche permet de le voir, de quantifier ça et d'analyser l'impact que ça a en termes de stockage carbone. Et donc, tout ça pour en arriver, on a une chaîne de traitement qu'on appelle AgriCarbonéo qu'on vient de développer et qu'on commence à transférer à certaines entreprises qui veulent utiliser l'imagerie satellite pour faire du bilan carbone qui nous permet d'estimer les biomasses de culture de couverts intermédiaires et les incertitudes associées. En combinant ça avec les données d'itinéraire technique que je mentionnais, amendement organique export au nom des pailles et le modèle sol AMG, on a pu produire pour la première fois une carte de bilan carbone à 10 mètres de résolution sur la ferme de Villeneuve qui appartient à Nickel. Et ce qu'on voit, ça c'était pour l'année 2019, si je ne dis pas de bêtises, on voit des parcelles qui sont en vert, c'est celles qui stockent du carbone et des parcelles qui sont plutôt dans les jaunes ou orangés qui sont proches de la neutralité ou qui déstockent. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, je prends l'exemple de cette parcelle-là, donc celles qui sont en vert, ce que je n'ai pas dit, c'était des parcelles en maïs pop précédées d'un couvert et celles qui apparaissent toutes en jaune, c'était un blé. Donc ce qu'on voit, c'est que les maïs précédés d'un couvert, en moyenne, ils stockent du carbone, mais au sein d'une même parcelle, vous pouvez avoir des endroits qui stockent beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup de biomasse produite et des endroits sur lesquels vous avez perdu du carbone. Et donc ça, c'est intéressant parce que quand on veut réfléchir après pour pouvoir vérifier ces estimations-là à partir de mesures de prélèvement de sol pour valider vraiment l'approche, ça vous donne une idée du fait qu'il faut réfléchir un petit peu à quel endroit vous allez aller prélever. Donc ça peut paraître être du luxe de travailler à ces résolutions de 10 mètres pour pouvoir calculer des bilans carbone, mais en fait, ça n'est pas du tout. D'une part, ça va permettre d'analyser l'impact de l'hétérogénéité des sols, des maladies sur la production de biomasse qui a été restituée sur les bilans carbone, mais ça permet aussi du coup de nourrir des analyses agronomiques sur quels peuvent être les leviers d'amélioration. donc ça alimente quelque part les choses qui sont faites en agriculture de précision. Ça peut être utilisé pour aussi produire des cartes de biomasse, de rendement et d'autres variables comme les vapotranspiration. Mais si on reste dans une logique spécifiquement carbone, là où ces cartes peuvent être utiles, c'est pour définir en amont des projets de stockage carbone comme le label bas carbone ou aller faire les prélèvements de sols initiaux parce que quand vous entrez dans une démarche label bas carbone ou dans le marché volontaire du carbone, vous allez devoir en début de projet prélever un certain nombre d'échantillons de sols sur votre exploitation pour donner une information de quel est l'état de départ de vos sols. Et quand on regarde une carte comme celle-là, oui, il y a eu un gros bug là. Les points bleus se sont décalés. ceux-là, ils devraient être sur cette parcelle, mais ce n'est pas très grave. En gros, le fait d'avoir, avant de vous lancer dans le projet de carbone farming ou de label bas carbone, quand vous avez une vision de cette carte-là, vous pouvez dire si je veux avoir une représentation réaliste de mes dynamiques de carbone à l'échelle de l'exploitation et en moyenne quelque chose qui est représentatif, il faut que j'aille prélever à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et donc, ça permet, en ayant un nombre d'échantillons assez limité, d'avoir une représentation réaliste et objective de l'état de vos sols au débarrage du projet de stockage carbone dans les sols par les pratiques agroécologiques. Et ça permet aussi, et ça, c'est très important pour nous, de valider correctement vos bilans carbone. parce que je prends l'exemple là avec des données de rendement. Si vous faites un échantillonnage sur l'ensemble de votre parcelle, de votre exploitation, pardon, avec des dizaines de milliers de points et que vous faites la moyenne du carbone au départ et à la fin, ce que vous allez avoir, c'est un chiffre moyen. Si vous faites la moyenne sur chacune des parcelles, vous allez avoir une petite variabilité dans ce qui s'est passé au sein de votre exploitation. Donc là, c'est pour des rendements. On avait simulé avec notre modèle des rendements et ça, c'est les valeurs de rendement moyens qui ont été fournies par les agriculteurs. C'est pour illustrer le propos. On voit que si on utilise des valeurs moyennes à l'échelle d'une parcelle ou d'une exploitation, on va avoir une gamme de variabilité qui est très faible. Sauf que le modèle, lui, il va estimer que la variabilité est plus importante. Et si vous faites correspondre l'échelle de mesure avec l'échelle de modélisation, vous vous rendez compte que sur le terrain, il y a une véritable variabilité. Vous en prenez compte et ça vous donne la possibilité d'évaluer votre modèle et de faire passer une relation entre les données observées et ce que prédit le modèle sur toute la gamme de ce que vous observez et donc de faire une vraie validation de l'approche. Donc, on a des perspectives d'évolution de ces approches. D'abord, il y a des limites aussi à ce qu'on fait. Pour le moment, on travaille, notre modèle, on l'a travaillé pour un nombre de limités de culture, le blé, le maïs, le tournesol, le colza, quelques types de couverts végétaux. mais il y a encore un gros travail à faire pour pouvoir étendre cette approche-là à la majorité des grandes cultures qu'on rencontre en France, sur go, sur ja, etc. Donc, il y a tout un travail qui reste à faire et qu'on a initié pour étendre cette approche à d'autres cultures et d'autres types de couverts intermédiaires. Et pour ça, il y a des travaux de thèse qui commencent, il y a des étudiants de thèse dans la salle qui vont travailler sur ça, en s'appuyant sur un réseau européen de stations de flux comme celles que je vous ai montrées qui vont nous permettre d'avoir un large gradient de climat, de pédologie, mais aussi de pratique et une grande variété de types de cultures. Et donc, on va pouvoir rendre ce modèle-là beaucoup plus... On va lui donner la capacité à assimiler un plus grand nombre de rotations de cultures et plus diversifiées. L'autre perspective d'amélioration, c'est de travailler sur l'utilisation d'autres données radars, d'autres données satellites, pardon. Les satellites qu'on utilise jusqu'à présent, c'est des satellites optiques. Ils sont super, ils passent tous les 5 jours, sauf que quand vous avez un nuage ou quand vous avez un mois de nuages, vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous et donc ça rend notre modèle inopérant ou en tout cas moins précis. Et donc, il y a un autre type d'image satellite, radar, le signal passe à travers les nuages et ça permet d'avoir une autre information plus liée au contenu en eau et à la biomasse de la végétation et donc on va commencer à intégrer ça en entrée de notre modèle pour le contraindre et le piloter même quand il n'y a pas d'observation satellite optique qui sont liées aux nuages. Et donc là aussi, il y a une thèse qui commence en collaboration avec l'entreprise NetCarbone sur ça et enfin, il y a l'idée d'utiliser l'écart de propriété de sol à haute résolution qui sont issues soit des outils embarqués soit qui sont produits à partir des images satellites à haute résolution pour avoir une meilleure précision dans les données d'entrée qu'on va mettre à notre modèle pour tenir compte non seulement de la variabilité spatiale de la production de biomasse, des cultures, des couverts intermédiaires mais aussi des propriétés de sol. Donc en conclusion, on a vu qu'il y avait une nécessité à mettre en œuvre une approche cohérente entre ce qu'on simule et ce qu'on peut valider en termes de bilan carbone qui puisse tenir compte de la variabilité spatiale à la fois de la production de biomasse, de la biomasse qui est restituée au sol et des propriétés de sol. On a vu qu'une approche basée sur l'échantillonnage de sol à grande échelle ce n'est pas jouable. Donc on a développé une approche de modélisation entrée-sortie pilotée par l'imagerie satellite pour avoir une vision objective de ce qui se passe et de l'impact des pratiques notamment des couverts intermédiaires sur le stockage carbone. Et donc c'est ce qu'on a développé et qu'on est en train d'adapter spécifiquement dans le contexte mice popcorn avec une paramétrisation spécifique qui permettra au sein du réseau des agriculteurs de Nataïs des producteurs qui travaillent avec Nataïs pardon d'avoir une paramétrisation spécifique pour leur couvert et les types de maïs sur lesquels ils travaillent et cette approche va permettre d'avoir une meilleure prise en compte de l'effet de ces restitutions de biomasse sur les biens carbone. On a une approche qu'on a rendue de plus en plus automatisable à grande échelle et à haute résolution ce qui veut dire que concrètement c'est une méthode qui permet de calculer des bilans carbone à très bas coût parce qu'on fait un grand territoire en très peu de temps je ne vous ai pas dit tout à l'heure pour l'image que vous voyez là 110 par 110 kilomètres ça prend 4 heures de temps de calcul maintenant. Avant avec la version initiale du modèle ça aurait pris des années pour pouvoir faire quelque chose comme ça de temps de calcul et donc ça aurait consommé beaucoup d'énergie et émis beaucoup de CO2 ce n'était pas le but. et donc ça c'est le dernier point sur lequel je voudrais conclure c'est que nous ça nous semble essentiel c'est que ces outils de mesure de bilan carbone il faut qu'ils puissent être adaptés à des contextes très différents. Qu'est-ce que j'appelle par contexte ? Il faut qu'ils puissent être utilisés dans un contexte marché volontaire du carbone la belle bas carbone politique agricole commune et qu'on puisse s'appuyer sur les mêmes méthodologies dans ces différents contextes là parce que sinon on va se retrouver avec des outils qui dans un contexte la belle bas carbone vont vous dire vous avez stocké tant et si vous utilisez un autre outil dans un contexte politique agricole commune ils vont vous dire non en réalité vous avez stocké tant et c'est quoi la réalité en fait pourquoi il y a la divergence entre les deux c'est problématique et l'autre raison pour laquelle on pense que c'est indispensable c'est d'avoir une approche méthodologique commune quel que soit le contexte d'application c'est que on parle de plus en plus du marché volontaire du carbone et du financement des pratiques des agriculteurs par le marché volontaire du carbone le belle bas carbone donc ça veut dire que ça va être un financement sur la base du carbone qui est réellement stocké et donc ces outils permettent d'estimer ça mais le risque là il est vraiment du côté de l'agriculteur parce que s'il fait tout bien mais que son couvert n'a pas levé il va concrètement avoir mis de l'énergie dépensé de l'argent pour produire un couvert qui a produit peu de carbone et donc le marché volontaire ne va pas le rémunérer ou très peu et donc tout le risque financier est du côté de l'agriculteur et nous ce qu'on pense c'est qu'il faudrait probablement qu'il y ait un type de financement un peu hybride basé peut-être sur la politique agricole commune qui va aider l'agriculteur ou le financer sur la base des moyens qu'il a mis en oeuvre et puis une part de financement qui puisse se faire sur la base de ce qui a réellement été stocké en termes de carbone et pour ça on a besoin d'avoir une méthodologie qui soit compatible avec ces deux dispositifs de paiement ou d'aide et qui reste objective et donc on milite pour que ce genre d'outil là puisse être applicable dans différents contextes voilà je vous remercie donc merci beaucoup Eric donc j'aimerais donc remercier Stéphane Lefolle qui vient d'arriver le saluer et peut-être on peut lui applaudir rapidement là voilà donc merci de venir dans le Gers à Saint-Mattin moi je propose, on va quand même faire quelques questions réponses et après on va demander Stéphane Le Folle de dire quelques mots et il va participer cet après-midi aussi à la table ronde il sera avec nous pour le repas ami oui, merci Eric Sylvain une question pour Eric on va faire peut-être 4-5 questions on verra là et je vous demande de faire des questions courtes, si vous avez des questions qui sont un peu plus plus importantes, il y a possibilité de discuter tête à tête tout à l'heure très court et très concret Eric sur le label bas carbone en annexe 9 c'est clairement écrit qu'on ne peut pas se baser sur l'analyse de sol puisque effectivement il y a trop d'incertitudes est-ce que ce que vous dites là ça veut dire que ça va changer et que cette annexe va disparaître et si oui quand ? non, non ça fonctionne ce que je dis c'est que dans tous les cas on ne pourra pas s'appeler uniquement sur des annexe de sol ce serait trop trop d'échantillons trop coûteux etc. par contre on a besoin de ces annexe de sol en entrée de projet en fin de projet pour fournir une information au modèle pour qu'il puisse faire son calcul mais aussi pour pouvoir valider à la fin que ce que le modèle a simulé est vérifié par les mesures sol mais ça ça nécessite vraiment d'avoir des protocoles d'échantillonnage sol qui sont spécifiques tout comme on fait pour la végétation en tout cas pour notre approche c'est qu'il faut aller mesurer un point donné et revenir 5 ans 10 ans après exactement au même point et en fait ce qu'on cherche à faire c'est pas uniquement une mesure d'ailleurs sur un carottage c'est sur une zone de 10 mètres on fait un ensemble de points de prélèvement pour avoir une mesure représentative au temps initial du carbone voilà qui était présent et 5 ans plus tard 10 ans plus tard au même endroit avec la même procédure qui permettent de quantifier vraiment le delta de stockage ou de déstockage à cet endroit là et de confronter ça avec ce que le modèle aura simulé sur le même pixel sur la même zone de 10 mètres par 10 mètres et le dernier petit truc c'est que j'ai peut-être pas assez été clair là dessus c'est que cette approche là quand on voit la variabilité à partir de ce que prédile le modèle ça nous donne une idée du fait qu'il faut aller prélever dans des endroits où on stocke beaucoup et où on déstock et où on est proche de la neutralité pour bien couvrir le spectre de ce qui se passe réellement sur le terrain de manière à vérifier que le modèle est capable de reproduire tout ce spectre là une autre question pour Eric s'il vous plaît est-ce qu'à partir de cet outil là il serait envisageable ou est-ce que vous envisagez de l'élargir un bilan gaz à effet de serre plutôt en couplant avec quelques pratiques agriculteurs fertilisation des choses comme ça et auquel cas que ce soit un outil MRV compatible soit avec le label bas carbone soit avec d'autres standards plus internationaux alors on envisage tout à fait il y a alors on a une thèse qui commence pour essayer d'intégrer du N2O dans le modèle ça sera complexe ça va pas se faire en un claquement de doigts et au delà de ce que nous faisons au CESBio on travaille dans le cadre de projets européens le projet Orkaza il y a la la coordinatrice de ce projet qui est qui vient de Renders qui est d'Emirail qui est ici un autre projet qui va démarrer cette année qui s'appelle Marvic qui vise à intégrer les autres gaz à effet de serre dans cette approche là et qui vise aussi à quelque part définir le standard méthodologique au niveau international à mettre en oeuvre pour ces différents contextes d'application politique agricole commune marché volontaire les marchés filières la compensation au sein des filières et donc adapter aux différents contextes mais avec un cadre méthodologique commun au niveau international qui définissent un peu les règles du jeu et qui permettent d'avoir un suivi objectif pour les aspects carbone et aussi à terme pour les aspects M2O et pas que sur l'agriculture ou les grandes cultures d'ailleurs et progressivement aussi d'étendre ça aux prairies aux forêts on a entendu beaucoup parler des polémiques qu'il y a eu sur le marché du carbone forestier ces dernières semaines des articles dans le Guardian dans le Monde etc. parce que et une des conclusions à chaque fois de ces articles c'est tant qu'on n'aura pas d'observation satellite pour objectiver ce qui est réellement a eu lieu en termes de production de biomasse et stockage de carbone on pourra nous vendre du rêve j'ai une question c'est combien coûte à l'hectare la surveillance globale tout le système de surveillance satellite ordinateur fonctionnement à l'hectare combien ça coûte ? alors c'est très très difficile alors les données satellites elles sont gratuites ? non mais le satellite il est payé par l'état français en impôt ça coûte combien ? alors elles sont gratuites à l'utilisation oui à l'utilisation ces satellites là ils sont construits pas uniquement pour cette application là ils sont construits pour une multitude d'applications en lien avec l'océanographie en lien avec le travail sur l'urbain en lien avec aussi l'agriculture pour une multitude d'applications sur les travaux sur l'atmosphère etc. donc un satellite comme Sentinelle 2 je dis un ordre de grandeur tu me corriges Thierry c'est quelques centaines de millions d'euros ça c'est pour oui c'est un service c'est une histoire globalement l'enveloppe ça coûte combien quoi c'est ça le c'est quelques centimes à l'hectare voilà ça coûte rien voilà ce qui est le plus coûteux enfin tu le sais ce qui est le plus coûteux pour faire du calcul de bilan carbone ou du bilan geste c'est le temps qu'on passe à collecter la donnée agriculteur voilà c'est ça à l'heure actuelle le coût des services qui font du calcul pour le label bas carbone l'essentiel du coup c'est bien de là donc le coût de vos services à l'hectare vous ne l'avez pas rapporté à l'hectare combien coûte ce service là de calcul de label bas carbone à l'hectare vous ne l'avez pas calculé complètement je me permets toi même dans ta présentation tout à l'heure tu as utilisé du sentinel 2 qui est la même source de satellites et donc du coup est-ce que toi aussi tu aurais dû payer en fait c'est là où le coût du service il est dilué sur l'ensemble des usages et vu que les usages s'inventent encore de ces images là aujourd'hui on a des agriculteurs qui modulent de l'azote grâce à ces mêmes données la donnée en entrée elle nous est en effet gratuite elle n'est pas gratuite rien n'est jamais gratuit mais le nombre d'usages augmentant le numérateur il est impossible aujourd'hui à avoir oui bonjour moi j'avais une question un peu plus globale et aussi par rapport aux deux premiers intervenants à travers toutes vos présentations on voit que vous demandez en fait beaucoup au niveau des agriculteurs en leur demandant de changer leur pratique en leur disant couvrez les sols arrêtez les intrants arrêtez le labou bourg donc en fait ça demande du changement quand même au niveau des agriculteurs et cette transition elle se fait pas du jour au lendemain surtout que les agriculteurs faut pas oublier quand même qu'ils ont répondu à une demande qui était au niveau des consommateurs aussi au niveau des industriels par rapport à la mondialisation par rapport à tout ça et en fait aujourd'hui comment est-ce que dans vos différentes fonctions vous allez aussi voir les acteurs de Laval les transformateurs pour leur dire accompagner les agriculteurs dans cette transition et dans ce changement parce que ça va pas se faire du jour au lendemain et si ces acteurs là ne sont pas présents bah ça marchera pas alors je sais que Nathalie je pense que j'anticipe peut-être l'après-midi parce que vous allez présenter votre démarche mais vous êtes un acteur parmi les centaines voire milliers d'acteurs agroalimentaires et si ces acteurs là se manifestent pas à un moment les agriculteurs on veut pas tout leur demander non plus quoi peut-être un premier niveau je suis tout à fait d'accord avec toi c'est voilà j'ai essayé de le rappeler moi dans ma présentation nous les adhérents qui pratiquent ces systèmes là personne n'aura mis le couteau sur la gorge pour le faire au contraire il y a quand même un intérêt direct pour l'agriculteur sur la maîtrise de l'érosion l'amélioration de la fertilité des sols à moyen long terme on a même des agriculteurs aujourd'hui je le cite c'est important qui disent moi je veux pas forcément qu'on m'aide à faire ça financièrement ça s'entend tout à fait je le fais de moi-même par contre j'ai besoin d'avoir un accompagnement peut-être technique des échanges et ça c'est hyper important après évidemment si on parle là c'est plus mon rôle mais après de politique globale pour faire changer les choses ça rejoint peut-être davantage ce que tu dis les filières la politique mais les agriculteurs certains le font d'eux-mêmes ça c'est important je pense que c'est une question très importante je propose d'en voir l'exemple de Nathalie cet après-midi et après il y a peut-être un espace de discussion cet après-midi sur ce sujet là mais c'est un sujet très vaste et très important donc je propose d'en prendre une dernière question et après je passe la parole à Stéphane Le Foll oui bonjour Jean-Claude de la Chousse agriculteur en retraite mais élu donc au niveau du SMGALT un syndicat de rivières et délégué donc à la clé du Sage-Garonne donc qualité de l'eau quantitative et qualitative de l'eau de la Garonne donc on a parlé tout à l'heure de la Garonne donc c'est un fleuve qui est en grande difficulté il y a des problèmes de pollution et il y a le point noir qu'on a découvert et que je suis en train de mettre en avant au niveau de la clé du Sage c'est le bouchon vaseux de Bordeaux de l'estuaire à Bordeaux et là c'est dû à l'érosion de l'eau-sol c'est toutes nos terres qui sont parties là-bas donc l'idée est de travailler là-dessus donc je suis en charge de ce dossier c'est un dossier très lourd où il va falloir travailler alors je vous rassure il n'y a pas que le monde d'Aïgore qui pollue l'eau des stations d'épuration elle est elle n'est pas en bon état on y met un poignon fou et on n'arrive pas donc à le maîtriser l'eau des villes ça je l'ai découvert donc au travers d'une association de la ville de Toulouse l'eau des villes qui tombe sur qui arrive sur les sols elle repart dans la Garonne polluée donc il n'y a pas que le monde agricole voilà donc c'est un gros travail qui démarre et je pense qu'on aura besoin de vous pour arriver à un bus afin à mettre en place une solution qui soit crédible pour les 20 ans qui viennent c'est pas pour l'année qui vient mais en fait un bassin versant ça se gère en amont et pas en aval quand la vase est arrivée en aval c'est quand l'amont n'a pas fait le boulot mais c'est la filtration par les sols en fait il faut reprendre les bases au début quoi